Le sublime est un thème qui intéressait particulièrement l'artiste. C'est un concept clé de la critique d'art, de la théorie de l'art à l'époque romantique où il vivait. Le sublime, c'est le sentiment qui nous saisit devant les forces grandioses de la nature. L'immensité de la mer, par exemple, ou l'huile du ciel, ou la puissance de l'éclair, un précipice vertigineux. Ce sont des thèmes qui intéressaient particulièrement l'artiste. Nous, on veut faire vivre l'expérience des œuvres de Turner et faire revivre l'expérience du sublime. Turner est un des plus grands artistes européens du 19e siècle et à travers le thème du paysage, il reste vraiment contemporain. Turner est un maître de la lumière. Il nous fait vivre le sentiment de la lumière de façon très particulière. Turner aussi nous permet de revoir le paysage avec des yeux bien contemporains. Turner n'est pas un intellectuel. Turner est quelqu'un qui carbure aux émotions. Et dans la présentation même de l'expo, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, la scénographie est très, très dramatique, si on veut. Et les éclairages sont très théâtraux. C'est une scénographie théâtrale qui nous permet, oui, de vivre l'émotion plutôt que de comprendre les choses intellectuellement. Est-ce que pour vous, l'idée de faire un parcours chronologique s'est imposée d'elle-même? Oui, en fait, on a voulu suivre la vie de Turner et surtout ses voyages. Parce que Turner est un grand voyageur, il voyage tous les ans, mais il y a des moments clés, des moments charnières dans sa vie et des lieux qu'il préfère par-dessus tout. Donc, l'exposition est divisée en six grands moments qui reprennent aussi six grands lieux qui l'ont intéressé particulièrement, six types de paysages. Il y a 77 oeuvres en salle, donc 30 peintures, 45 aquarelles, parce que Turner est un des grands maîtres de l'aquarelle, dans l'histoire de l'aquarelle, tous les temps. On voulait vraiment montrer cette dimension-là, elles sont absolument magnifiques. Il y a aussi deux carnets de l'artiste, des objets très, très, très rares. Donc, les carnets avec lesquels il voyageait, dans lesquels il faisait ses esquisses. Cette exposition devait être présentée l'été dernier, finalement a été reportée à l'automne, mais avec la pandémie, encore une fois, c'est le deuxième report. On peut l'ouvrir maintenant. Elle est présentée jusqu'au 2 mai. C'est évidemment un immense plaisir pour nous de finalement pouvoir l'ouvrir. Vous savez, c'est plusieurs années de travail, une exposition comme celle-là. Et on est bien chanceux parce qu'elle a manqué, elle n'a jamais été présentée du tout.